Priez de l'heure et de l'heure ! Alléluia ! Ok, mon testimony c'est à bord. Le premier testimony c'est mon enfant, vous voyez. Et deuxièmement, c'est mon examen. J'ai passé INS. Et c'est à cause du prophète. J'ai écrit, ça c'est la quatrième année que j'ai écrit cet examen. Quand j'ai écrit deux fois, j'ai échoué. Troisième année, j'ai compris qu'il y a un prophète qui fait les miracles. Mais je n'avais pas la foi. Mais je suis venue pour voir comment il fait les miracles. Quand je voulais composer pour la troisième fois, on m'a appelé, mais ça m'a appelé que on m'a attaché au village, que je ne pouvais pas passer. Je suis partie donc au village, on a fait certains trucs traditionnels. Je suis rentrée lundi, je n'ai pas dormi. Mardi, je n'ai pas dormi. Il me faut aller voir le prophète. Peut-être que je peux dormir. Je suis venue mon temps, j'étais en haut. J'étais assise en haut, c'était mercredi. Et je devais composer samedi. Je suis venue m'asseoir en haut. Le prophète priait sur les gens qui vont composer. Il m'a appelé, je suis venue avec mon récépissé et mes trucs. Je suis venue me placer ici. Le prophète m'a regardé. Je n'ai vraiment pas la foi. Tout ce qu'il racontait, il ne savait même pas que c'était vrai. À ma grande surprise, je vais me placer. Il me demande que tu faisais quoi en Mexi-n-Ras. J'ai suscité. Parce que tout ce qu'il faisait, je n'avais pas la foi. Je ne m'a pas répondu. Il demande encore que tu faisais quoi en Mexi-n-Ras. Tu ne peux pas passer l'examen ici. On a tout gâté. Que d'arranger. Il a dit que, mais genre, aide-moi. Il a dit que, oui, je veux t'aider. Il est parti. Quand il est parti, il a fait la prophétie. Samedi, je suis parti composer. Je n'ai pas eu. Il a dit que, bon, quand il a dit qu'il va m'aider, je veux suivre l'église ici. Je venais chaque jour. Je venais y prêcher. Je comprenais seulement sa façon de prêcher. Je n'étais vraiment pas connectée. C'est lui qui m'a connectée. C'est lui qui m'a fait connaître Dieu. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle Dieu. Aujourd'hui, il parle de hangar. Il parle de humility. Tout ça. C'est lui qui m'a appris. Je me disais, maintenant, c'est quelqu'un qui chie. Il dit, pourquoi ne te pas verser ? Je ne porte pas verser. Je n'ai pas le point. Je n'ai pas le danger. Je n'ai pas le cœur de Dieu. Quand je me suis connectée sur Dieu, que Dieu m'a acceptée et il m'a recompensée. Je suis très fière. Et c'est à cause de mes jours. C'est pour ça que je suis ici comme ça. Sans lui, il ne devait pas connaître qu'est-ce que c'est que Dieu. Qui est Dieu. Mais de sa façon, il prêche bien. Il apprend bien. Je connais déjà ce que c'est que la vie. Si quelqu'un veut réussir dans la vie, qu'il s'approche de Dieu. Qu'il ait sa foi. La foi est tout. C'est à cause de ma foi que j'aime passer mon examen. Je sens comme ça de l'école. Je suis à Bambili. À ENS Bambili. Merci. Merci, mes jours. Merci. Merci. My sister was giving a testimony that this year, she had a double testimony, a double promotion. Double promotion, succeeding in her ENS exams, and secondly, her baby. And all along, she's been saying, she came here without having faith. She never knew that God was existing. But when she went, she had been writing these exams two times, and the third time, she went to the village, and they told her that she's been tied up. She has been caged. And so the family took her to a witch doctor who worked on her. And so when she came back here, Major prophesied on her and asked her, who asked you to go to Marabu? She was quiet. And secondly, Major asked again and told her, the exams you've registered, you will not succeed. They've destroyed you completely. And so she cried out, Major, please help me. And Major prayed for her. She went and wrote, she passed, then had her baby. And she's very much glad and thankful to God. Because when she was coming here, she never knew anything about God. She never had any faith. So all along, as Major was talking to her and preaching, she was just there as nobody. But she loves the way Major teaches. She admires the way Major preaches. And she's advising everybody to follow what Major is saying and be connected to what he is saying in Jesus' name. The way to pray is so much. To serve God, to practice humility and everything. Everything that God asks, if you want something, everything that God wants, everything that God wants. Everything that God wants. Everything that you ask God, God will give. c'est la foi de quelqu'un qui est tout ce que le prophète fait il l'aide il apprend la parole de Dieu comment Dieu veut que chacun se connecte de lui quand tu veux que tu veux te connecter à Dieu donne ta vie à Dieu respecte Dieu il va tout te donner en other words tout ce que vous demandez de Dieu God will give it to you are you preparing tonight rise up rise up rise up show me your hands for him show me your hands for him lift up your hands viewers where are you watching us touch your screen are you in a desperate situation are you sick are you going through depression are you going through a situation you don't know who to tend to look up to Jesus I will pray for you shortly get ready to catch your own miracle throw your screen distance is not a barrier wherever you are in your country God remains your protector lift up your hands lift up your hands lift up your hands wave 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 your hands